Bonjour, bienvenue, Écorama, émission spéciale enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Boursorama bien sûr, et partenaire de cet événement 23ème édition avec votre invité à présent, Philippe Brassac, directeur général du Crédit Agricole et président de la Fédération Bancaire Française. Bonjour. Vous sortez d'une table ronde très intéressante sur comment on peut rendre l'épargne des Français utile. Il n'y a que des bonnes choses, il n'y a que des bonnes choses là-dedans. En fait, le thème c'est le plus utile. Et déjà, il faut passer sur l'explication qui ne paraît pas triviale, que l'épargne est toujours utilisée. L'actif égale le passif, il n'y a pas un euro d'épargne, contrairement à ce qu'on entend dire, qui dormirait quelque part. Alors, il y a toujours de l'autre côté, dans le bilan d'une banque, des crédits, dans le bilan des assets managers, des investissements, dans le bilan de l'assureur vie, des titres d'État ou des actions et des obligations, toute l'épargne est utilisée. Donc, la question au fond qui est posée, c'est faut-il et comment peut-on la tordre pour aller vers des choses qui seraient réputées plus utiles ? Oui, pourquoi pas ? La transition énergétique, le nucléaire pour certains, pourquoi ne pas flécher vers les besoins de décarbonation de l'économie si c'est rentable pour l'épargnant ? Il me serait plus facile d'être dans la tendance naturelle, en disant bien sûr, c'est une excellente idée pour amplifier. J'alerte juste sur un point que la première utilité, c'est pour le client lui-même, c'est son épargne. Et donc, sous-estimer le fait qu'il n'est pas trivial face à un projet de vie particulier, de conseiller correctement à quelqu'un sur la nature de son placement, sur son risque, sur sa utilité... Vous pouvez aligner, encore une fois, prendre en compte son profil, ses besoins, la durée, encore une fois, la prise de niveau de crise de risque, avec l'idée de flécher cet argent vers, encore une fois, quelque chose qui... Mais le conseil patrimonial pour tous de qualité est loin d'être acquis aujourd'hui. Je trouve qu'on sous-estime cette idée que pour le plus grand nombre, bien comprendre le type de risque, le type de durée du placement, la qualité de liquidité. C'est d'abord la base sur laquelle on construit l'utilisation de l'épargne en tant que tel. C'est le premier point, parce que si on dit on va flécher l'épargne, on va inciter un client à le placer sur tel ou tel produit, alors on va faire exactement ce qui était souvent reproché au banquier, de vendre le produit qui nous intéressait particulièrement. Mais le deuxième point que j'ai beaucoup souligné, c'est que ce sujet, il est naturel, il est légitime de savoir comment l'épargne s'oriente le mieux possible vers les transformations de la société. Mais personne ne pointe que pour l'instant, ce n'est vraiment pas le problème. Pour l'instant, ce qui freine le financement de la transition, et je prends notamment la transition de l'énergie, la transition écologique de façon beaucoup plus générale, ce n'est pas la quantité d'épargne, ce n'est pas la nature des placements, c'est l'insuffisance de projets à financer. Est-ce que le métier de banquier est plus difficile ou plus facile avec des taux d'intérêt qui sont de plus en plus élevés ? On a vu que la BCE, la Banque Centrale Européenne, va continuer à relever ces taux d'intérêt. Christine Lagarde l'annonçait pour le mois de juillet. Et double question, est-ce qu'il y a ce risque de politique monétaire, de commettre une erreur politique monétaire, alors que la zone euro ralentit, que l'Allemagne est déjà en récession, déjà ce petit bout-là ? Et est-ce que pour les banques, au sensoire, je parle à la fois au patron du Crédit Agricole, au président de la Fédération bancaire française, des taux d'intérêt plus élevés, ça dépend de la gueule, entre guillemets, de la courbe des taux, ou est-ce que c'est plus difficile ou plus facile d'avoir un monde avec des taux d'intérêt plus élevés ? Je parlais de la transformation tout à l'heure, on voit bien qu'il y a peu de culture économique et peu de compréhension de ce que la banque fait. Et très souvent, cette valeur ajoutée fondamentale, qui fait qu'on ne se demande pas comment on arrive en France à proposer des crédits immobiliers à taux fixes pendant 25 ans, alors que l'épargne qu'on utilise peut être retirée à tout instant, cette valeur ajoutée-là, elle est rarement prise en compte. Et fondamentalement, on ne rappelle pas assez que nous, on est des intermédiaires. Les taux d'intérêt, c'est une affaire entre les épargnants et les emprunteurs. Quand les taux sont à 20%, je les ai connus, à 15, à 10, à 5, à 0, pour nous, une fois que c'est stabilisé, c'est neutre. Parce que l'essentiel, c'est qu'en moyenne, les crédits qui sont à l'équipe nous rapportent un petit peu plus que ce que nous coûte l'épargne de l'autre côté. En revanche, au moment des mouvements de taux, à la baisse comme à la hausse, c'est toujours perdant pour nous. Et on y est, c'est ce qu'on dit. De mémoire de banquiers, on n'a jamais connu une hausse de taux directeur aussi violente ? Oui, mais j'insiste un instant sur le fait que quand les taux manquent, c'est perdant pour les banquiers. Personne ne comprend ça. Parce que, justement, nous garantissons les taux fixes au crédit que nous avons massivement distribués, pendant que le livre A, instantanément, passe à 3%, comme ça a été avec là, il n'y a plus de temps. Mais ça, c'est notre métier. Non pas qu'on est plus généreux ou intelligents que d'autres, mais comme on peut travailler sur des masses, on peut gérer ça par de la protection, par des swaps sur les marchés. Et au fond, on a assuré l'économie de ce choc de taux en tant que tel. Et en même temps, il faut en parler parce qu'on a eu le chiffre, là, très récemment, de la Banque de France, avec une chute de la production de crédit immobilier qui s'accélère en France au mois de juin, 11 milliards d'euros. On était sur 14 à peu près. On pensait que c'était stabilisé. Et non. On pensait avoir touché le front de la piscine. À quand la fin de la chute de la production de crédit ? Alors, deux choses. D'abord, il faut toujours relativiser. C'est-à-dire que sur 11, c'est à peu près les niveaux normaux qu'on trouvait corrects les années 2017-2018-19. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas continuer à baisser. Mais en même temps, il n'y a plus de production de crédit immobilier. C'est juste faux. Il y en a toujours au moins autant que ce qu'on faisait avant la crise Covid à ce niveau actuel. Par contre, il y a eu une exubérence du crédit immobilier au moment où les taux quasiment nuls qui devaient favoriser les entreprises d'investissement ont aussi massivement favorisé des ménages qui ont accès à un crédit immobilier auquel ils n'ont plus accès aujourd'hui. Donc, c'est un retour à la normale qui ne vous choque pas ? Ça peut être un retour à la normale. Mais ça peut être plus grave que ça dès lors que ça rajoute des phénomènes d'attentisme. Et ça, c'est le cas. Les ménages se sont mis en tête à juste titre que l'immobilier, ça devrait baisser en termes de prix. Et l'immobilier, ça ne pèse pas en trois semaines. Ça baisse au bout de six mois, un an, dix-huit mois, lorsque les vendeurs ont fini par céder en tant que tel. Donc, on a un double phénomène, il ne faut pas dire tri, des taux plus élevés et moins d'emprunteurs, des clients qui sont attentifs que les prix baissent, ça va durer un certain temps. Et en plus, je dis, des règles prudentielles, des règles du Haut Comité de Stabilité Financière qui viennent mordre un petit peu sur les systèmes. Ce n'est pas la cause du phénomène, mais en plus, c'est une sorte de surfreinte dont on aurait pu se passer. Et donc, ce qu'a décidé le régulateur, le HCSF, de desserrer les contraintes vraiment totalement à la marge pour les banques dans leur façon d'octroyer le crédit immobilier, vous n'auriez pas souhaité que le régulateur donne plus de flexibilité, plus de marge ? Ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas assez. Pour être concret, nous devons respecter des règles dans 80% de nos crédits immobiliers, 35% de taux d'endettement à 25 ans ou plus long. Vous auriez voulu qu'on touche à ces trois paramètres-là ? Non, je voulais que les 20% d'exception soient libres, soient juste libres. Parce qu'en plus, on a un sous-compartimentage qui est infernal. On peut rappeler d'ailleurs, en deux secondes, je crois qu'il y a une partie pour les primo-accédants. Je ne me rappelle même plus. Ce qui montre la complexité du sujet. Il y a pour les primo-accédants, pour les investisseurs. Donc, on favorise les primo-accédants, on favorise la résidence principale. Et du coup, le paquet des investisseurs pour le locatif, en fait, il passe de 4 à 6%. Et comme vous ne savez pas combien fera le 100%, vous avez une sorte de réflexion aujourd'hui qui dit « celui-là, on ne sait plus le faire de crédit en tant que tel ». On l'a expliqué, on s'est dit qu'il était quand même raisonnable pour des banques qui ont une autre expérience, qui n'ont jamais, sur les 20 dernières années, créé de risque sur le crédit mondial d'avoir une autonomie pour accorder ces crédits en dérogation. Eh bien, hélas, les contraintes se sont un peu desserrées, mais vraiment pas suffisamment. Donc, pas plus inquiet que ça sur l'évolution de la production de crédit immobilier en France ? Non, je ne suis ni inquiet ni optimiste. J'ai dit juste que pour l'instant, c'est une normalisation qui était nécessaire. Reste à ce que ça ne s'enclenche pas sur des comportements qui fassent qu'on soit vraiment, pour le coup, dans une récession de l'investissement immobilier de l'économie de façon plus générale. On est sur une ligne de crête. Mais si on veut donner une tonalité positive, il faut la donner. C'est que pour la première fois, on voit très bien, lorsqu'on met le regard sur l'avenir, sur 2030, les grands domaines sur lesquels nous devons investir et sur lesquels la société doit s'équiper. La transition énergétique, les dispositifs de santé, les processus agro, l'inclusion sociale. Ce n'est pas, comment dire, des généralités, du blabla à côté. Ce sont les grands drivers de la transformation nécessaire de la société sur lesquels l'économie doit travailler aujourd'hui. Et on n'a jamais eu, sur les 30 dernières années, une telle visibilité sur ce qu'on doit faire aujourd'hui pendant 30 ans. Ça, ça doit fournir de la croissance. Bon. Et je n'ai pas eu ma réponse. On finit là-dessus, Philippe Brassac, sur la possible erreur de politique monétaire d'une BCE qui en ferait trop. Parce que l'inflation, c'est vrai, n'est pas revenue dans le cadre de son mandat. Et la question, c'est quoi ? Est-ce qu'ils vont faire une erreur ou pas d'erreur ? Oui. Est-ce qu'il y a un risque ? Est-ce que vous, en tant que banquier, vous appréhendez possiblement ce risque d'erreur de politique monétaire d'en faire un peu trop ? Franchement, c'est impossible de répondre à ces questions-là. Et pour être vrai, je ne me la pose même pas. Nous faisons avec les règles du jeu. On savait que la normalisation était nécessaire. On sait qu'elle est trop rapide, qu'elle est trop vive, parce que l'inflation était beaucoup plus forte que ce qui était anticipé. Est-ce qu'à un moment donné, c'était trop ou pas assez ? Au fond, c'est la suite qui compte. Ce n'est pas le diagnostic sur ce qui s'est passé récemment ou sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous savez, en avril 2020, la croissance française, ou plutôt la récession, était de moins de 38%. Personne ne s'en souvient. Mais le problème, ce n'était pas le moins de 38%. C'est qu'on savait qu'on allait s'en sortir pour la suite. Donc aujourd'hui, on est à 0,1%. Ce n'est pas le sujet. C'est de savoir si on a de la visibilité et de quoi investir sur le long terme. Et je reviens toujours à ce que je viens de dire. Pour le coup, et c'est la première fois depuis de très nombreuses années, nous avons non seulement la possibilité, mais le devoir d'investir massivement sur de nouvelles choses. Ça, ça doit booster l'économie. Merci pour cet entretien. Merci à vous. Avec Philippe Brassac, directeur général du Crédit Agricole, président de la Fédération bancaire française. La grande interview sur Boursorama, enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci à vous. Merci.